C'est ce qu'il y a dans le studio et sur le stage, pour montrer les gens ce qu'il y a dans le studio et sur le stage, où ça devient quelque chose de plus dynamique, excitant et spontané. Ils ont défendu vallamment malgré une chaleur extrême, un projet qui a été très bien retranscrit sur le disque et qui prend toute sa saveur en arrive, sachez-le. Et Brendan, est-ce que c'est votre première fois ? C'est votre première fois ici en France ? Oui, c'est la première fois. Et je suis très émotionnée. 1. Pour faire partie de ce projet, et 2. Pour me présenter à ce festival. C'est la première fois ici en France, et à ce festival, et elle est très émotionnée d'être partie du projet de son animiste Kingston, et de partager ce temps avec nous ici. Double translation, on essaiera très vite. Elle représente la partie cubaine du projet, qui mélange les musiques de la Jamaïque et de Cuba. C'est sa première date, sa première visite en France, et on essaiera très bien. C'est la première fois. c'est l'économique. Parce que la Jamaïque et la Cuba sont pauvres. Ils sont très riches dans certaines manières, mais économiquement très pauvres. C'est combiné avec la politique de la région. Parce que dans les 40s et les 50s, il y avait beaucoup de retour et de retour. Les Jamaïques avaient une famille cubaine, les Cubains avaient une famille de Jamaïque. Il y avait beaucoup de voyage entre les deux islands. Mais quand Cuba avait une révolution, et puis l'Amérique a proposé les sanctions sur Cuba, ça a fait le voyage très difficile. Donc ça a duré la communication musical. Et puis il y a la langue barrier. Parce que les Cubains ne parlent pas beaucoup d'anglais et les Jamaïques ne parlent pas beaucoup d'anglais. Et quand j'étais en Cuba pour la première fois en 2014, et c'est quand j'ai eu l'idée, parce que j'ai été en Jamaïque beaucoup de fois, mais en Cuba c'était la première fois. J'ai pensé que quelqu'un a fait quelque chose comme ça avant. Mais quand j'ai fait l'étranger, je me suis dit qu'il n'était jamais essayé. Et c'est quand j'ai pensé, OK, je vais faire ça. Natalia se pose la question, pourquoi l'idée de mélanger la musique cubaine et celle de la Jamaïque, qui n'avait jamais été concrétisée, alors que c'est deux îles connues pour leur musique qui sont finalement pas si loin l'une de l'autre. Donc l'histoire s'abonna, quand il y est allé, il y a eu plein de fois en Jamaïque, mais la première fois où il va à Cuba en 2014, il se dit que le projet est possible, mais c'est aussi parce que les choses ont changé. Il y a eu beaucoup d'échanges entre la Jamaïque et Cuba, jusqu'à l'arrivée de Fidel Castro, de la Révolution. Là, il y a eu l'embargo américain qui a quasiment isolé Cuba du monde, y compris de la Jamaïque. pas de sanctions, pas d'échanges, pas de commerce, pas d'échanges. Et il y a aussi le fait que Cuba et quasiment tout le monde parle espagnol, alors qu'à la Jamaïque on parle anglais, les deux langues, il faut arriver à les mélanger. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre tout ce temps pour que un projet commun puisse être réalisé. C'est parti. Je me suis dit, vous avez dit, vous avez dit, en 2014, c'est quand l'idée est arrivée. Je vais vous demander, quand l'idée est arrivée ? Comment l'idée est arrivée ? Mais aussi, pour moi, parce que j'aime organisation et stuff, les petits-grits, donc je dois me demander, comment l'idée est difficile ? Comment l'idée est difficile ? Comment l'idée est une place à la même chose ? Comment l'idée est vous choisit ? Et, surtout, avec Salah et Robin, ils sont des plusieurs les gens de la même chose. Comment l'idée est l'idée ? Comment l'idée est l'idée ? C'est une question qui est très bien. Je pense que je suis très, très heureux. Je pense que c'était un projet qui voulait, et je suis la personne qui était le bon moment, à la même chose, à la même chose, parce que je suis venu à la Jamaïque en 2004, et c'est quand, c'est quand j'ai commencé à l'école, et c'est quand j'ai commencé à l'école avec l'artiste, et j'aime beaucoup Jamaica, j'ai retourné chaque année, ou chaque deux ans. Donc, à la fois que je suis venu à Cuba, j'ai déjà été à la Jamaïque, environ 7 ou 8 fois, et j'ai fait le réseau, et j'ai fait le réseau, et j'ai fait les amis avec Sly et Robin dans des studios sessions. Donc, j'avais 10 jours à Cuba, je suis allé à Havana, je suis allé à Santiago de Cuba, et sur la route de Havana, je suis allé dans un café, et j'ai joué un café, et j'ai joué beautiful, Cuban rumba music, comme Brenda, qui commence notre show. Et j'avais eu un café, et j'avais eu un café, et j'avais mes yeux fermés, et j'ai imaginé le son de rumba, mixé avec la Jamaïque percussion, naibingi, le reggae, et j'ai pensé, ça serait incroyable, je me demande si quelqu'un a fait un projet où ils brings tous ces musiciens ensemble. Et c'est ce qui n'a jamais jamais fait avant. Donc, un mois plus tard, dans quelques conversations de téléphone, et j'ai aussi très heureux, je suis l'Australian, et l'Australia Council, qui est un corps de l'art, ils ont aimé l'idée de mon projet, et ils nous ont donné des money pour aider à financer ça. Donc, oui, exactement un mois plus tard, de la première route de Cuba, moi, Bongo Hermann, Sly & Robby, Bope, le guitariste que vous avez vu cette soirée avec nous, et des jeunes jeunes musiciens, nous allions à Cuba. On a eu 10 jours à Egram, le fameux recording studio de Webpoint Vista, et c'est ainsi que le projet a été créé, Havana-Vits Kingston. Désolée, vous avez une longue réponse pour vous. Non, non, vous devriez rencontrer Chennai. Ok. Donc, le projet, c'est qu'à force d'aller, effectivement, en Jamaïque, il s'est fait un réseau, ce qui explique qu'il arrive à avoir la participation de Sly & Robby, qui sont d'habitude assez difficiles à avoir, des businessmen, il faut les convaincre, mais là, c'est sur un coup d'amitié, en fait. Et lui, allant à Cuba, en entendant dans les cafés certaines musiques, des rumba, des choses comme ça, il se dit, mais ça fonctionnerait très bien avec un reggae ou un dub. Donc, il repart en Jamaïque, il va voir tous les musiciens qu'il connaît dans son réseau, et il essaie d'embarquer les Jamaïcains, et c'est comme ça qu'ils arrivent à Cuba, puisque l'album a été enregistré à Cuba, et qu'il fait se rencontrer tous ces musiciens pour réaliser ce projet. … Sous-titrage Société Radio-Canada … Sous-titrage FR ?